bonjour aujourd'hui nous allons continuer la deuxième partie de notre album vintage sky donc nous avions fait la couverture intérieure ainsi que la base de la reliure lundi maintenant on va attaquer la structure des pages ou commencer quelques blocs de pages ensemble donc on va prendre du cardstock format A4 que vous avez dans la boutique et nous allons le plier en deux par le milieu le côté le plus foncé se trouve à l'extérieur donc on va plier dans ce sens donc utiliser un plioir déjà une première partie ensuite il nous restait une chute quand nous avions fait la tranche de l'album nous avions une chute donc on va découper ce papier là et le découper à 10 par 15 alors je vais regarder 10 et 11 donc on peut faire deux morceaux donc on va faire un premier morceau vous couper à 10 dans ce sens on va le couper à 15 et on va faire ici un pli à 1 cm du bord moi je vais prendre mon plioir qui se trouve en bas et je fais mon pli donc je vais garder cette partie là pour la page que nous sommes en train de faire et on va faire une deuxième page ici on va couper encore à 15 et à 10 dans l'autre sens 10 et on va faire un pli à 1 cm dans ce sens cette fois ci ça ce sera pour une autre page on va garder ça de côté vous pouvez noter dessus 15 par 10 pour vous en souvenir on va garder ça de côté donc pour la structure de notre page en fait elle va se présenter comme ceci et ici sur le côté droit on viendra coller un rabat donc celui ci le premier que nous avons découpé et il va être collé ici à l'intérieur à mi hauteur exactement comme ceci alors on va ancrer tout le tour déjà en bleu des deux côtés n'hésitez pas à en mettre c'est pas gênant s'il y en a un peu plus que ce que vous avez besoin et pour le rabat pareil on va bien ancrer les bords le pli ici et à l'intérieur également alors on va coller donc ici à l'intérieur le côté le plus clair on va mettre un morceau de double face et on va coller ce rabat sur le côté droit ici de la pochette à mi hauteur à peu près peu près à mi hauteur vous allez le coller ici à l'intérieur ça nous donne ceci cette partie là va ensuite être collée sur la structure de l'album donc on va mettre on va préparer on va mettre du double face ici et en bas et pour l'instant on va laisser cette partie telle qu'elle on va préparer des papiers à motifs pour recouvrir toute cette partie du bloc de pages donc là dans le bloc en 20 20 on va prendre un premier papier alors je vais prendre un papier bleu avec des planches voilà des planches blanches et bleues donc une partie comme ceci une partie avec un fond bleu marine à l'arrière alors 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 il faut que je regarde encore dans le bloc parce que j'ai utilisé la première page pour la couverture voilà celle ci on va prendre ces deux pages déjà et on va les découper pour décorer notre page ici nos deux pages donc on les laisse en 20 en 20 pouces en 8 pouces en 20 20 20 3 par 20 3 et par contre pour la hauteur on va les couper à 14 alors 14 14 4 14 2 à 14 2 de hauteur donc si vous voulez les couper à 14 4 dans ce sens on va faire 14 2 je suis marqué ici 14 2 donc ce sera la hauteur des pages papier déco et dans ce sens pareil si vous voulez les planches dans ce sens c'est bien vous couper comme ceci 14 2 alors cette première page j'ai découpé quatre joli coin j'ai utilisé cette perforatrice je vais y arriver cette perforatrice avec ce motif un petit peu baroque qui ressemble à ce qu'on retrouve dans ce bloc de papier donc c'est une perforatrice d'angle donc vous placez votre papier bien au fond et vous appuyez donc on va faire les quatre n'oubliez pas de vider le petit réservoir de papier qui se trouve de l'autre côté de votre perforatrice désolé pour le bruit ici parce que quand c'est plein et bien ça gêne la découpe en fait donc pensez à la vider régulièrement là on va bien ancrer en bleu tout le tour et on va coller notre papier alors là je vais prendre du double face 3 mm là j'en mets tout le tour et un petit bout au milieu un petit bout au travers et on va venir coller ici ce papier vous pouvez coller à la colle si vous voulez il y a un sens dans le texte même s'il est microscopique on va quand même le mettre à l'endroit et surtout on centre bien et on colle donc vous avez ici votre rabat quand vous tournez votre page vous avez votre rabat du côté gauche donc ici afin de fermer ce rabat on va placer un aimant à l'intérieur du rabat et sur cette partie là donc vous pouvez prendre un aimant assez gros donc vous regardez pour le placer à peu près ici donc soit vous commencez à le poser à l'intérieur vous mettez un premier aimant vous recouvrez de double face vous placez votre deuxième aimant par dessus là soit vous mettez un point de colle et vous fermez ça vous fait le repère pour coller votre aimant soit vous placez un petit bout de double face dessus en espérant qu'il ne se colle pas avec le deuxième il faut enlever la petite protection sur l'aimant du double face et là vous pouvez refermer votre aimant sera bien positionné on maintient le tout avec encore un morceau de double face là on vérifie avant de recouvrir de papier à motif qu'il n'est pas bougé voilà et qu'on soit toujours bien plaqué c'est parfait donc là on va pouvoir coller notre papier à motif celui-ci je n'ai pas découpé les angles avec la jolie perforatrice j'ai usé le papier avec le distresseur donc vous prenez un petit petit avec des crans comme ça vous en avez plusieurs dans la boutique souvent les marques ce n'est pas toujours la même couleur en ce moment c'est crafter compagnon ils sont blancs et vous frottez on va dire assez fortement assez méchamment votre papier dans les petites fentes alors elles ont toutes la même taille on use, on déchire enfin voilà l'idée c'est que ce soit vraiment vieilli donc là on n'a pas peur de déchirer le papier là on y va quand même méchamment mais il y a pire il y a pire il y a pire et à l'arrière on va mettre notre double face du coup cette partie là je ne vais pas l'ancrer le bord puisque on a usé le papier donc ce n'est pas nécessaire et on va enlever aussi la protection ici alors choisissez le motif que vous préférez si vous voulez plus les arabesques ici et le bleu sur le côté droit ou vice versa donc moi je vais mettre dans ce sens vous pouvez faire comme vous voulez en fait mais comme ici on va placer un apron dentelle il ressortira davantage sur le bleu foncé alors je vais mettre un apron dentelle blanc je vais avoir besoin aussi d'une page embossée je vais le coller ici donc on va avoir besoin pour ce bloc de pages d'une page embossée de carte stock blanc comme ceci alors une seule il vous en faudra 4 pour réaliser l'album 4 ou 5, même 5, 6, même 6 donc ici je vais mettre un petit bout de double face à l'arrière on va le coller donc en laissant un petit espace ici dans le coin à peu près comme ceci et là on va coller une belle carte donc dans votre bloc de papier vous avez sur la couverture à l'arrière de la couverture ici vous avez 4 jolies étiquettes on va en prendre une de votre choix que nous allons découper de toute façon on va toutes les utiliser donc je prends celle qui a la ribambelle ici de fleurs vous pouvez la découper au massicot mais comme je vais l'user c'est pas la peine ça va aussi vite au ciseau c'est pas la peine c'est pas la peine c'est pas la peine je vais venir le coller ici par dessus en laissant un coin comme ceci de dentelle bon voilà bon 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 et on va coller la guirlande de fleurs sur le haut. Alors ici en fait j'ai utilisé des chutes comme ceci par exemple et une autre plus foncée en dessous. Donc suivant ce qu'on va avoir dans nos petites chutes, je vais reprendre celle du début de l'album, donc je n'ai rien jeté, j'en ai une qui contraste davantage, par exemple celle-ci dans le marron, et bien là on va découper une bande pour le bas, une bande ici pour le haut, donc on va les découper à 13,5 de long, on va déjà en découper deux, là je vous fait vraiment économiser le papier. Un et deux, 13,5, il faut qu'elles fassent la même longueur surtout, et ensuite on va découper les deux autres pour l'intérieur de l'album. Alors pareil, 13,5, regardez toutes ces petites chutes de papier, je vais prendre la jolie arabesque, donc on a quatre morceaux, on va bien user les bords. . Pour le prochain atelier, qui sera en live lundi prochain, il vous faudra faire une petite chaînette au crochet. Vous avez le tutoriel en vidéo sur toujours la chaîne YouTube Scrap Merveilleux. Je crois que je l'ai bien placé dans la playlist de cet album Vintage Sky. Vous avez toutes les vidéos tutos de cet album dans une playlist du nom de l'album Vintage Sky. Vous avez une vidéo de présentation de l'album et les tutoriels pour faire l'album. Donc là on a nos quatre morceaux. On va tout ça et là on va venir les coller. Je vais commencer par celui-ci. Je vais mettre le motif fleuri ici. Vous pouvez coller à la colle si vous voulez. Vous centrez, vous placez sur le haut en laissant une petite marge autour de papier craft. Là, on va contraster. On va mettre un marron plus foncé. Vous pouvez le faire avec des feuilles entières. Là, c'est parce que je trouve que ça fait une petite fantaisie de mettre deux teintes et après ce sera décoré sur le milieu. J'aime bien. Ça met de la couleur. C'est intéressant, je trouve. Un motif uni. Et là, on va faire la même chose pour l'arrière. Là, je vais utiliser le bleu. Ça va bien contraster. L'idée, c'est d'apporter un petit peu de l'album. Il y a un petit peu de dynamique à l'album, parce qu'il est assez simple. Vous centrez tout autour. Et on va refermer notre page. Sur cette partie-là, on va prendre notre page ici et on va faire un passant pour glisser des cartes ou des photos. La déco, nous la ferons à la fin, enfin lors d'une prochaine vidéo. Pour l'instant, on va réaliser notre passant. Là, on va juste ancrer. Donc, vous pouvez utiliser le côté débossage, c'est-à-dire celui qui est en creux au lieu de celui qui est en relief. J'ai choisi celui-ci. Je trouve qu'il fait assez chic en fait. Donc là, on va ancrer tout le tour en bleu. Mettre du double face. Donc, je vais mettre du rouge qui soit assez costaud. Donc, sur le haut et le bas, juste une bande comme ceci. Et on va coller. Là, je vais centrer sur la page. Je vais le placer comme ça au milieu. Et ici, vous voyez, on pourra passer une carte ou des photos. On va l'utiliser comme ça, comme passant. Et il sera décoré après. Donc, il sera collé sur notre tranche d'album. On va garder ça de côté et attaquer une nouvelle page. Un nouveau bloc de page. Donc, le plus compliqué, je le garde pour la semaine prochaine. Alors, on va utiliser donc une autre page avec ce rabat-ci. Donc, on reprend une page à quatre. Deux crates. On va la plier à nouveau en deux par le milieu. Craser avec le plioir. Notre rabat, on va le coller comme ceci. Donc là, on va mettre du double face à l'intérieur. Vous pouvez couper en biseau si vous voulez. Bon, là, je ne vais pas le faire. C'est pas utile. Et lui, on va le coller à peu près au milieu. Il va revenir sur le haut. A l'intérieur, on va faire comme tout à l'heure. On va ajouter du double face ici, sur le bas. Et puis, c'est tout. On n'en met pas davantage. On va mettre un aimant, comme tout à l'heure, par ici. Alors, hop là, ils ont bougé. Il faut aller se coller, n'importe quoi, sous mon pied photo. Alors, je reprends deux aimants. Décidément, ça se colle bien partout. Donc, on va coller le premier par ici. Il va vraiment mettre qu'un, hein. Ils sont super fins, en fait. Un millimètre. On a l'impression qu'on n'en a qu'un, alors qu'il y en a deux. Donc, vous le mettez au milieu. Environ un centimètre du haut, à peu près. Un et demi. Vous placez votre deuxième aimant. On va faire comme tout à l'heure. On va mettre un petit bout de double face dessus. J'enlève le petit bout de protection. Et on va refermer notre rabat. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre un double face pour maintenir l'aimant. Le papier, nous allons prendre dans les papiers à motifs. Alors, j'ai mis celui-ci avec les médaillons. Et ensuite, celui-ci avec le texte des deux côtés. À l'arrière, vous avez les fleurs. C'est celui qu'on a utilisé pour la couverture, en fait, de l'album. Donc, on va le recouper. Alors, on a dit à 14,2 de hauteur. Donc, si vous voulez garder plus le côté sombre, vous tournez dans ce sens. Sinon, vous gardez celui-ci. C'est comme vous voulez. Je vais laisser comme ceci. Donc, à 14,2. Une première page. Et une autre à 14,2 également. Donc, je le tourne pour que mon texte soit à l'horizontale. parce que c'est la hauteur que nous avons besoin à 14,2. On va user les deux contours de page. plomb grляется, en bas de page. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! On va mettre le double face à l'arrière. On va mettre le double face. On va coller le papier avec le texte. On va d'abord ancrer tout le tour. Bien sûr, on n'oublie pas d'ancrer le rabat et le pli ici. L'intérieur et extérieur. Ok, donc là on colle le premier papier avec le motif texte. Celui-ci, on le colle tout simplement en le centrant. On va retourner notre page et ici on va coller celui-ci. Donc je mets les taches de rouille sur le côté droit. Ici pour l'intérieur, on va reprendre une page embossée de papier de cardstock blanc. Et on va la placer à l'intérieur. Donc elle est un petit peu moins large. On va la recouper ici. Donc vous adaptez à la taille de votre rabat. Donc moi je vais la recouper à 8,5. A 8,5. Vous pouvez garder cette bandelette, peut-être que ça servira. Voilà. Et je vais l'ancrer et la coller ici au milieu. Donc du coup, comme il manque un petit peu de papier ici, on va bien bien ancrer les bords. droite et gauche pour rester dans la teinte. Et là, on va ancrer légèrement le bord. Et on va le coller à l'intérieur. Là, j'ai utilisé le côté embossage. Et ici, je vais rajouter la page. Je vais ajouter un petit peu de bleu. Quant à cette partie, on va la décorer et faire une petite fantaisie. On va mettre un ruban pour fermer et une attache parisienne. Alors, j'ai utilisé... Qu'est-ce qu'il nous reste en chute de papier ? Donc, une petite bande de papier bleu marine qui va aller sur le haut. Donc là, on va couper. Alors, je crois que tout à l'heure, c'était 13,5. Non, là, c'est 14,5 puisqu'on avait un pli de l'autre côté. Donc, on va recouper à 14,5. Et on va prendre une bande de papier à motif. Donc là, on n'a pas spécialement besoin de tout ça. Mais on va quand même l'utiliser comme ça. Vous allez voir comment je prépare ça. Déjà, on aura cette partie-là. Et là, on va voir un joli papier à motif. Donc, il va falloir entamer une page. On va entamer une page. Donc, on va recouper un morceau avec des fleurs. Celui que vous voulez. En 14,5 de large. Je vais prendre la petite bande de fleurs. 14,5. Et pour la hauteur, on va prendre 7 cm. Donc, 7 par 14,5. Attendez, ça risque de faire un peu juste... Non, c'est bon, ça va. Ouf, vous avez de la chance. Donc, on va liser ce papier. Ici, au milieu, votre morceau fait 14,5. Donc, à environ un centimètre de hauteur. Vous allez laisser un centimètre. Donc, 14,5. Donc, ça fait 7,2. Enfin, 7,25. On va faire un trou, à peu près par là, pour passer notre attache parisienne. Alors, j'ai pris... Il nous faudra un petit morceau de ruban aussi argenté. Les bras... Donc, j'ai pris un chiffre en métal de chez Tim Halls. Donc, je vais prendre le 12. Prenez un chiffre, ça n'a pas d'importance, mettez celui qui vous inspire. Et là, vous allez placer, à travers le trou, votre chiffre 12. Votre chiffre, tout court. Je vais mettre à l'arrière un morceau de double face, pour ne pas que ça bouge. Et on va utiliser un morceau de ruban pour faire une petite accroche. Alors, le mieux, ça va être d'abord de coller ce premier morceau. On va procéder par ordre. Ce sera plus simple. Donc, on colle le morceau bien usé sur le haut. On va prendre un bout de ruban qu'on va replier en deux. Donc, vous prenez environ 8 cm. Je vais mettre un petit bout de double face, pour ne pas que ça bouge. Donc, l'idée, ça va être de coller ça à l'arrière. Et que ça puisse dépasser, pour qu'on puisse ouvrir ici. Donc, au milieu, au niveau de votre attache parisienne, c'est le milieu de votre papier à motif. Vous allez venir juste en dessous, coller votre ruban. Et là, on va bien maintenir le tout, avec le double face, tout le tour. Essayez de le mettre droit. On va coller cette partie décorative. Et vous venez la coller, donc en laissant un petit peu d'espace en bas, au même niveau que le premier. Et là, on a notre ruban pour ouvrir le système. Donc, on va laisser cette partie-là de côté. Et on va attaquer un troisième bloc de page. On fait les plus simples. Et lundi prochain, en live, on fera le plus compliqué. Donc là, on reprend une page de craft, compliante de par le milieu. Toujours le côté le plus clair à l'intérieur. Mettez bien bord à bord. Et pliez avec votre plioir. On va bien ancrer en bleu tout le tour. Donc voilà, on va là, on va placer. Donc pour cette dernière page, on va prendre en papier à motif des fleurs comme ceci. On le coupe à 14,5 de haut. Un premier morceau. Et pour l'arrière, on va prendre celui-ci, donc avec les petits losanges, médaillons losanges dans les bleus, sur le côté droit. Donc là, comme je vais garder les fleurs en haut, je vais tourner encore dans ce sens, avec le petit bouquet ici, et on va couper à 14,5. Là, vous avez bien le sens du papier, comme il faut. Donc on va user les deux, tout le tour. Ce petit outil, c'est dans les 3 euros, il me semble. C'est quand même bien pratique. Bien sûr, dans le bloc de papier en verre, vous avez beaucoup de pages. Il va vous en rester. Je pense que vous avez de quoi faire. Je vais faire pratiquement deux albums. Donc n'hésitez pas à choisir les motifs que vous préférez, bien sûr. On va mettre le double face à l'arrière des deux pages. Je sais qu'après, vous regardez les vidéos en replay plusieurs fois et prenez le temps de regarder une première fois la vidéo avant de vous lancer dans l'album. Et ensuite, ça vous permet de choisir éventuellement un autre motif de papier dans le bloc, de choisir ce que vous préférez en fait. Ok, alors... On va coller un premier fond. Donc j'ai mis le bouquet de fleurs ici sur le côté gauche. Pour l'autre côté, on va utiliser celui-ci. Donc je mets le gros bouquet sur le côté gauche. On va coller droit. Et ici, on va faire un passant avec le papier embossé. à nouveau, on va faire comme ceci. Alors en atelier, vous m'avez demandé si je l'avais centré. Et non, je ne l'ai pas centré. Parce que j'ai voulu garder l'ensemble des fleurs visibles. Donc on va se caler entre les bouquets de fleurs. Donc là, j'ai choisi le côté embossage. Et je vais le décaler du coup sur le côté gauche. De manière à avoir mes bouquets de fleurs ici complets. Donc on va fermer ici avec du double face sur le bas. Et on va laisser, on laissera cette partie ouverte. pour faire une pochette et mettre encore éventuellement des petites pages support de photos. Ici, à cet endroit là, j'ai mis un petit cadre découpé dans le papier blanc. Donc un petit cadre comme ceci. Jolida Iscari que vous aviez il y a quelques temps en boutique. Et dont j'ai fait plusieurs albums à l'intérieur. Et bien là, on va le coller celui-ci. Pour faire une petite déco. Il vous faudra en découper plusieurs pour décorer l'album. On va le placer ici sur le coin droit. Et laisser ainsi les fleurs de ce côté. Donc maintenant, on va pouvoir déjà coller ces trois blocs de pages. Sur notre reliure. On va donc reprendre notre couverture d'album. Et cette page, celle-ci, ça va être la dernière. Donc on va la placer dans ce sens. Donc soit vous passez votre page comme ça à l'intérieur. Vous refermez et vous collez de ce côté. Tout en sachant qu'il ne faut pas le mettre trop trop bas pour pouvoir fermer. En fait, pour pouvoir bouger les pages. Donc il faut faire attention à ça. Là, si ça vous semble bien que vous suivez bien la ligne. Eh bien, vous pouvez, j'allais dire à la limite, mettre une pince à papier ici sur le côté droit. Pour maintenir cette page là. Moi, je vois que c'est aligné sur le bas aussi. Donc je vais coller ici. Comme je vais laisser un petit millimètre, je ne vais pas venir contre contre. Et je vais enlever mon double face déjà dans un premier temps. et coller la page comme ceci. Ensuite, je vais enlever mon scotch sur le haut ici. Celui-ci. Et refermer ma double page. Donc là, j'ai ma pochette. On ferme bien. J'ai ma pochette. Ici, si je veux placer à l'intérieur encore des cartes photos. Eh bien, ce sera possible. Donc là, voilà pour la première. Enfin, la dernière. Pour l'avant-dernière, on va mettre l'avant-dernière qu'on a réalisé. Celle qui a le rabat. Donc le rabat se trouve dans ce sens. Et là, on va être sur cette page lisse. Donc on va ouvrir, comme tout à l'heure, notre page. Regardez d'être bien aligné par rapport à la première page. Vous voyez ici. Regardez. D'être aligné le mieux possible. Donc ici, on va faire pareil. On va enlever la protection du double face. Et venir coller notre tranche. On va fermer, pareil, cette deuxième partie. Enlever ici. Si vous voulez laisser en pochette, vous ne mettez pas de double face ici. Si vous voulez fermer complètement, vous mettez du double face. Et on va essayer de coller droit. Vérifier que vous êtes bien aligné à la première page. Donc le deuxième ici, l'avant-dernier, c'est celui qui va être complexe, que nous ferons lundi prochain. On va mettre le premier bloc de page. Donc c'est celui-ci avec le rabat, qui sera de ce côté. Et de ce côté, ça c'est le devant, la première page de l'album. Donc ça va être dans ce sens. Donc là, pareil, on va s'aligner. Venez presque contre la reliure ici. Venez vous plaquer presque contre. Alignez avec le haut. Alignez le haut de l'album et le bas. Tant que possible. Et on va coller. Pareil. Celle-ci, je n'ai pas fait de pochette. Donc je vais coller tous les bords intérieurs. Avec le double face que nous avions prévu. Et il n'y a plus qu'à coller. Donc on se retrouve avec notre première page. Avec un passant. Notre rabat. Ici notre bloc de page pour lundi prochain. Ici notre rabat intérieur. Et ici notre passant. Donc voilà pour aujourd'hui. Je trouve qu'on a pas mal travaillé. Il y a une petite chose qu'on peut rajouter ici à l'intérieur. C'est un petit cadre. Un petit cadre carré à nouveau. Ici. Vous avez une feuille d'embellissement. Il faudra les découper tous. Pour décorer l'album. Donc il va y avoir des petites bordures de fleurs à découper. Je vais vous montrer tout ça. Ce sera votre devoir de vacances. En attendant qu'on se retrouve pour continuer l'album. Vous voyez j'ai pas ancré les bords. Je le laisse bien blanc tel quel. A l'intérieur du rabat. Il est tout joli. Alors. Donc on va mettre ça de côté. Jusqu'à la semaine prochaine. Donc vous avez une page d'embellissement. Je vous montre ça. Celle-ci avec des bouquets de fleurs. Des fleurs. Ainsi que le papillon. Les ailes. L'oiseau. Tout ça va nous servir pour la décoration de l'album. Vous pouvez les découper. Alors moi je l'ai déjà fait. Donc j'ai mis dans une petite boîte. Toutes mes découpes. Alors d'habitude j'ancre un peu avec le bleu. Vous voyez j'en ai passé un petit peu dessus. Parce qu'elle était blanche. Donc essayez d'ancrer si vous avez le temps comme ça. D'ancrer les bords avec un petit peu de bleu. Bon on s'en met un peu plein les doigts. Mais une fois que c'est fait. C'est fait. Vous voyez par exemple si vous voulez coller l'horloge. On a le blanc au milieu. Ici je ne l'ai pas enlevé. Donc je vais mettre un peu d'encre bleue. Et de suite ça passera dans la déco. Pareil pour la clé. Si vous ne voulez pas l'ajouer au cutter de précision. Vous pouvez mettre du bleu à l'intérieur. Ça ira avec le reste des papiers. Donc voilà. Je vous invite à découper cette page là. Avec des petits ciseaux. Et on se retrouve lundi pour la suite de l'album. Je vous dis à très bientôt. Merci d'être fidèle à la chaîne YouTube Scrap Merveilleux. Ainsi que à la boutique Scrap Merveilleux.fr A très très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501